Il y a quelques mois, j'ai mis en ligne une vidéo dans laquelle je vous expliquais quel écran choisir quand on avait un budget allant de 200 à 1500 euros. Et bien suite aux nombreuses demandes que j'ai eues, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une deuxième partie. Alors bien entendu, sur les milliers d'écrans qui existent et qui sont à montre aujourd'hui, j'ai dû en sélectionner quelques-uns. Il y en aura 21 de présenter dans cette vidéo dans un budget allant de 150 à 950 euros. Pas de panique si votre écran favori n'y est pas, c'est pas que je l'ai mis de côté ou que je n'y connais rien, simplement je l'ai peut-être mis de côté pour une prochaine vidéo. Tout simplement, et c'est là aussi la raison pour laquelle je n'avais pas refait cette vidéo plus tôt, le souci des écrans c'est que c'est quelque chose qui évolue énormément. Déjà rien que les références que je vais vous montrer aujourd'hui n'ont rien à voir avec les références pour la plupart que je vous ai présentées il y a quelques mois. Et du coup j'avais aussi un peu la sensation à une époque où les écrans changeaient énormément de travailler un peu pour rien, c'est à dire de réserver une journée entière à l'écriture, les captures, le montage, la réalisation d'une vidéo qui serait entre guillemets obsolète au bout de quelques jours ou quelques semaines. Donc là j'ai pris des références qui sont récentes et qui devraient rester pertinentes pendant un petit moment. Donc parmi toutes les références que j'ai choisis, j'ai essayé d'apporter un petit peu de variété. Il y aura du 24, du 27 pouces, du 34 pouces, essentiellement ce sera des écrans gaming mais qui peuvent aussi très bien fonctionner pour d'autres besoins. Quelques écrans pour de la bureautique, du télétravail et des écrans pour du traitement photo, vidéo, montage vidéo. Pour des raisons pratiques, j'ai également choisi de ne pas trier les écrans par ordre de technologie ou de modèle ou de taille etc. J'ai plutôt préféré les trier par prix. Les premiers seront donc les moins chers et forcément vous l'avez compris, les derniers dans la vidéo seront les plus chers. N'oubliez pas en revanche qu'un écran cher n'est pas forcément un écran qui sera meilleur. Il y a plein de technologies différentes qui existent pour tout autant d'usages et il faudra bien choisir son besoin. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai mis plein de vidéos en ligne sur cette chaîne dans laquelle je vous explique un petit peu comment ça fonctionne pour les écrans et comment bien choisir votre produit. Dans la mesure où il y a 21 écrans, je vais éviter d'y passer 5 minutes à chaque fois sinon la vidéo durerait 1h30. Je vais en quelques lignes résumer pourquoi est-ce que j'estime que cet écran est intéressant, pour qui il pourrait être destiné et qu'est-ce qui fait qu'il sauve un petit peu du lot. Salut tout le monde, c'est Noix de Citron et sans plus attendre, je vous propose de démarrer tout de suite. Et donc le premier écran de cette liste, ça sera un écran Kouroui. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la vidéo que j'ai déjà publiée l'année dernière sur cette chaîne, où je présentais un petit peu la marque et l'un des produits de cette marque. Mais du coup, ce qui fait que cet écran est intéressant, c'est que c'est un modèle clairement orienté gaming, qui fait 165 Hz, qui est en IPS. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il est en 24 pouces 1080p. J'en parlerai souvent dans cette vidéo, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important à retenir quand on achète un écran, c'est les DPI, le nombre de pixels par pouce. 1080p, en règle générale, donc 1920x1080, vaut mieux éviter d'avoir un écran qui est plus grand que 24 pouces, sinon vous aurez une image qui ne sera pas très nette, qui ne sera pas terrible. Ce qui fait qu'il est intéressant, c'est qu'il est à moins de 150€ et qu'en plus de ça, il est compatible VESA, parce qu'il y a les bras articulés qu'on peut mettre, les bras ergonomiques ou autre. Ce qui permet de se séparer un peu du pied de l'écran, qui des fois peut gêner si vous avez un ou deux claviers comme moi avec mon usage, un tapis de souris un petit peu grand ou autre. Ce qui fait que pour 150€, 24 pouces, 1080p, IPS, 165 Hz, VESA, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on va avoir ensuite ? Ça sera un MSI. Alors attention, il n'est pas beaucoup plus cher que le Corui, mais il est largement meilleur selon moi. Pourquoi ? Parce qu'on va passer d'une dalle IPS à une dalle rapide IPS. Alors, c'est un terme que vous reverrez régulièrement dans cette vidéo. Il existe le terme rapide IPS et fast IPS, c'est la même chose, c'est juste l'appellation qui va changer auprès des constructeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une dalle IPS, avec les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, mais qui sera rafraîchie 4 à 5 fois plus vite. C'est-à-dire que les pixels, du moins, vont se rafraîchir 4 à 5 fois plus vite. C'est indépendant du nombre de Hertz de l'écran, c'est vraiment deux choses bien distinctes. Donc on aura un écran qui va se rafraîchir 4 à 5 fois plus vite, tout en ayant 5 Hertz de plus. Alors, je vous l'accorde, les 5 Hertz, on s'en fiche un petit peu. Mais vraiment, si vous faites du gaming pour 20 et quelques euros de plus, l'écran MSI sera beaucoup plus intéressant que le courroie. Mais si vous avez un budget limité, le courroie sera très bon. Pareil, 24 pouces, 1080p, très bon. Tout ce qu'il faut, du FreeSync Premium, on a un écran qui est tout à fait correct pour cette gamme de prix. Par la suite, on va avoir à nouveau un écran courroie qui là n'est pas du tout orienté le gaming. En revanche, c'est un écran qui sera absolument parfait si vous faites du télétravail, de la bureautique ou un ordinateur du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'il est 4K 27 pouces, ce qui fait une très 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 forte densité de pixels. Et croyez-moi, vous n'aurez jamais vu Windows aussi net. C'est d'ailleurs le sujet d'une vidéo qui va sortir dans quelques jours. On a, avec un 4K 27 pouces, une densité de pixels qui est vraiment énorme. Je crois qu'on a 163 à 165 dpi, quelque chose comme ça, compatible également VESA, les bras articulés. Donc un écran qui est très coloré et vous aurez vraiment une superbe image pour travailler avec très peu de fatigue des yeux. Par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir ? Retour au gaming avec du Yama. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à nouveau sur une dalle Fast IPS, mais cette fois, on va monter à 240 Hz. Donc très loin des 165 et 170 qu'on a vus précédemment avec courroie et MSI. Au-delà de ça, on a du HDR 400 et du FreeSync Premium. Donc là, on est sur un produit qui est clairement orienté gaming, même s'il peut servir aussi pour un petit peu de traitement photo ou vidéo amateur, même des montages vidéo comme ce qu'on peut faire sur YouTube par exemple, qui n'ont pas vocation à avoir un rendu professionnel. Mais là, on est sur un excellent compagnon pour du gaming PC. Ensuite, on va changer un petit peu. On va passer à une technologie VA. Donc on va mettre l'IPS de côté temporairement. Le VA pour moi n'est pas orienté gaming. Je sais que beaucoup vont un peu sauter de leur chaise en entendant ça. Beaucoup de constructeurs vendent des écrans VA comme étant des écrans gaming parce qu'ils ont des performances capables de prétendre à ça. Que ce soit le nombre de Hz, le rafraîchissement de la dalle, etc. Mais le VA va avoir un problème de ghosting qui fait que j'ai du mal à les recommander pour beaucoup de types de jeux. Si vous faites des jeux de tir, des FPS, ça va dépendre des affinités de chacun ou des exigences de chacun avec l'écran. Mais ce ghosting pour moi est beaucoup trop prononcé pour que je puisse recommander ça. En revanche, pour un écran multimédia, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de télé et que vous regardez toutes vos séries et tous vos films avec votre ordinateur, c'est un écran qui sera génial parce que vous n'aurez pas les problèmes de l'IPS, à savoir l'IPS Glow, vous avez ces petites fuites de lumière ou ces problèmes de rétro-clairage uniforme. On aura aussi un écran qui sera trois fois plus contrasté qu'un écran IPS traditionnel. En revanche, c'est l'un des problèmes du VA dont je parle dans une précédente vidéo, vous aurez 25 à 35% de couleurs en moins qu'un écran IPS. Toutefois, voilà, on est sur un écran 27 pouces qui est incurvé à 1000R, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Donc si vous faites des jeux de course et que vous approchez très près à l'écran de vous, ça peut être sympa. Pas le meilleur, mais ça peut être sympa. On a également de l'HDR et puis une résolution qui est plutôt cool, 27 pouces de 1560 par 1440, c'est un très très bon compromis, donc c'est un très bon choix. À côté de ça, on repasse à l'IPS et cette fois avec du nano IPS. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste un écran qui est beaucoup plus coloré. Ce n'est pas forcément un écran qui sera plus compétitif ou plus adapté pour le gaming, c'est juste que là vous aurez un écran qui gérera plus de couleurs. Je crois que vous avez à peu près 33 à 35% de couleurs de plus qu'un écran IPS traditionnel. Autant vous dire qu'on est sur un bon 50-60% d'écart quasiment avec un écran VA. Ça dépend des VA, ça dépend des nano IPS. Mais là, c'est un écran qui est vraiment très bon. 165 Hz, faites attention, on voit la petite mention 180 Hz OC, ça veut dire overclocking. Le faites jamais, jamais de la vie overclocker un écran. Le rendu est moche, l'image est toujours un peu hachée, saccadée. Franchement, ce n'est pas terrible. Pourquoi les constructeurs font ça ? C'est juste pour, sur le papier, pouvoir dire qu'on fait mieux que les autres. Et dans les filtres de recherche, quand vous allez chercher un écran, ils apparaîtront dans un peu plus de recherche et donc ils sont un peu plus mis en avant, etc. Mais ne le faites jamais. Basez-vous toujours sur le taux maximal de Hertz de l'écran sans overclocking. C'est super important. A côté de ça, ce qui rend cet écran intéressant, donc nano IPS, couleur, angle de vision, etc. C'est nickel. FreeSync Premium, compatible G-Sync, que vous ayez de l'AMD ou du Nvidia, c'est nickel. HDR 400, donc ça, c'est très très cool. Si vous cherchez un bon compromis qui est très coloré, qui est lumineux et qui est très performant avec des cartes AMD ou Nvidia, ça sera excellent. Ensuite, on va passer sur un petit KTC qui est un petit peu... Voilà le... Comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom. Bref, c'est l'écran dont on n'attendait pas son arrivée sur le marché et qui pourtant casse tout. Une vidéo arrivera dans quelques jours d'ailleurs, peut-être pour parler de la marque KTC. Abonnez-vous et mettez la cloche pour le savoir. En attendant, à 299 euros, sachant qu'en ce moment, il y a un coupon de 70 euros de remise, ce qui est quand même considérable sur ce tarif, c'est excellent. On a à nouveau un écran Fast IPS, 27 pouces, 2560 par 1440, FreeSync, G-Sync, HDMI, DisplayPort, tout ce qu'il faut. Donc ça, pour moi, c'est quand même un des meilleurs écrans du moment dans cette gamme de prix, c'est-à-dire entre 200 et 300 euros pour tous ceux qui jouent à des FPS ou des jeux qui sont ultra nerveux. À côté de ça, on va avoir quoi ? On va avoir un Alienware qui est beaucoup plus cher en revanche. Vous avez vu, on passe de 300 à 427 euros. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écran intéressant dans les deux, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai dû faire des choix. Cet écran Alienware, qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant ? Il fait 24,5 pouces, donc un peu plus petit que ce qu'on a vu juste avant, 1080p. Donc bon, là, la limite, le ratio est bon. 360 Hz, c'est considérable. Ça ne servira à rien à la plupart des gens, parce que derrière, il faut que votre PC vous envoie au moins 360 FPS stables dans vos jeux. Donc si vous ne jouez qu'à Counter Strike, par exemple, il y en a d'autres, mais si vous ne jouez qu'à Counter Strike, avec des graphismes adaptés à votre configuration, et que vous avez plus de 360 FPS constant, cet écran sera absolument parfait. Fast IPS, rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment, avec de l'HDR, DisplayPort, HDMI, voilà. Le reste de la fiche technique est un petit peu plus moyen. En attendant, Fast IPS 360 Hz, ça suffit largement à le mettre, pour moi, dans les meilleurs écrans dans cette gamme de prix. Mais si 24 pouces, c'est un petit peu petit pour vous, on a ici un Yama qui fait 27 pouces, lui aussi en Fast IPS, 240 Hz. Vous me direz, c'est moins bien que les 360 Hz de la Alienware. Honnêtement, ça va. Mon écran OLED, il fait 240 Hz. J'ai une 7900 XTX dans le PC. Je pourrais monter à plus que 240 FPS dans certains de mes jeux. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas et je n'ai pas envie de le faire. 240, c'est déjà considérable. Une étude japonaise a déjà démontré qu'au-delà de 240, la vision a un peu de mal à s'y adapter, parce qu'il y a une différence entre ce que voit l'œil et ce qu'analyse le cerveau. Il faut quand même beaucoup d'expérience et beaucoup d'heures de jeu pour maîtriser un écran qui fait plus de 240 Hz. On va être après sur des choses qui sont infimes. Je ne fais pas de compétitif. Je ne fais pas de e-sport. Je ne fais pas de LAN. Je ne sais pas si ça existe encore. D'ailleurs, les LAN, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, mais je ne fais pas de compétition régulière. Je n'ai pas besoin d'avoir de trucs de 360 Hz. Il y a fort à parier que vous non plus. En revanche, ça peut en intéresser certains. C'est pour ça que j'en parle. Mais le Yamaha à moins de 500 euros, Fast IPS 240 Hz, avec tout ce qu'il faut, c'est un super écran. À côté de ça, on va avoir quoi ? Retour à du VA, avec cette fois un Samsung, mais en 34 pouces. Donc, mêmes avantages, mêmes inconvénients que ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait sa force, en revanche, c'est qu'il n'est pas en 16 neuvième, comme tout ce que je présente depuis tout à l'heure, mais il est en 21 neuvième. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. En jeu, l'immersion est carrément cool. On a une résolution plus grande. C'est top. En revanche, si vous regardez beaucoup de films et séries avec, ce n'est pas recommandé, parce que vous allez avoir des bandes noires sur les deux côtés de l'écran, et peut-être aussi en haut et en bas. Ce n'est pas fou. J'ai arrêté le 21 neuvième quand je me suis mis sur Twitch, parce que le problème, c'est que Twitch, c'est du 16 neuvième. Mon OBS et mes jeux étaient streamés en 16 neuvième sur un écran 21 neuvième. Le ratio n'était pas bon. J'étais tout le temps obligé de jouer en mode fenêtre. C'était un peu compliqué. Donc, si c'est que pour du gaming ou de la bureautique, ça peut suffire. Si c'est pour regarder beaucoup de films et séries, vous serez peut-être un peu déçus avec cet écran, qui, à côté de ça, a une fiche technique excellente. Ensuite, on va quitter le monde du gaming pour passer un petit peu au monde de la création. Pour tous les photographes, vidéastes, monteurs vidéo, amateurs, je ne vais pas dire semi-pro parce que ce n'est pas vraiment un terme qui existe, mais pour tous les gens pour qui la qualité d'image est importante, ce Asus est excellent. 27 pouces, 4K, très belle densité de pixels. En revanche, c'est du 60 Hz, donc vous oubliez le gaming avec. Mais il a aussi de l'USB-C, et c'est ce qui fait que ce moniteur va être un excellent compagnon, en particulier si vous avez un ordinateur portable. Ensuite, on ne va pas repasser tout de suite au gaming. Je vais vous parler d'un des meilleurs écrans fin 2023-2024. Pourquoi ? Parce que c'est du Dell avec une Dell Black IPS 120 Hz. Ça aussi, le Black IPS, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Black IPS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un taux de contraste deux fois supérieur à l'IPS classique. Sachant que c'est ça, un des points négatifs de l'IPS, c'est qu'il manque de contraste vis-à-vis du VA. Là, on passe de 1000 pour 1 à 2000 pour 1, ce qui est considérable. En plus, avec du 120 Hz, même si ce n'est pas un écran gaming, ça va vous offrir une certaine fluidité quand même dans votre image et dans tout ce que vous allez faire. Quand je monte mes vidéos et que ma souris a fait tout en gauche-droite, gauche-droite dans ma timeline avec des zooms et des dézooms, croyez-moi que quand je le fais en 120 Hz, c'est beaucoup plus confortable qu'en 60 Hz. À côté de ça, on est sur du 27 pouces, en 2560 par 1440, avec, attention, port RJ45, du Thunderbolt, USB-C, DisplayPort, HDMI et USB. On a une connectique complète, ce qui en fait un excellent compagnon. Ensuite, on va avoir, retour au gaming, de l'alienware. Alors attention, là, on commence à taper dans de la petite crème, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre 700, 800, 1000 euros dans des écrans pour profiter à fond. Si vous avez un budget un peu confortable, 523 euros à l'heure actuelle, on a du Fast IPS, 280 Hz en OC, donc je pense qu'on doit être à 240 Hz en taux natif, USB, DisplayPort, HDMI, HDR, tout ce qu'il faut. On a un écran qui va être excellent pour du gaming FPS compétitif. Ensuite, on va avoir l'ULG. Alors attention, je ne suis pas partisan de jouer en 4K sur un PC. En revanche, je conçois tout à fait qu'il y ait des gens qui ont un ordinateur pour bosser ou pour les tâches du quotidien, Discord, Internet, etc., et qui jouent avec leur console, mais qui n'ont pas la place d'avoir une télé chez eux ou dans leur chambre pour en profiter. Ils ont donc un seul écran pour leur console et leur PC. Et bien, cet écran-là est parfait. Il a de l'HDMI 2.1, IPS, 1 milliseconde, 144 Hz, 4K, 27 pouces, G5, il y a un petit peu tout ce que vous voulez en fait. Donc, il sera très adapté si vous voulez jouer en 4K sur votre PC, bien entendu. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Mieux vaut du 2560 par 1440 pour PC, mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être dans une prochaine vidéo. Là encore, abonnez-vous. On ne sait jamais, peut-être même, que la vidéo a déjà été envoyée et est en attente de publication. En attendant, c'est un excellent écran qui aura de très belles couleurs et qui, même à la limite, pour de la retouche photo ou du montage vidéo, qui sera aussi un excellent compagnon. À côté de ça, qu'est-ce qu'on va avoir ? Le Dell. Alors, pardonnez-moi le nom. U27, 23, Q, je déteste les noms des écrans. Qu'est-ce qui fait que celui-ci est intéressant vis-à-vis du Dell que j'ai présenté juste avant ? On n'est plus en 2560 par 1440, on est en 4K. Tensité de pixels, tout ça, ça y est, vous commencez à maîtriser le sujet. Displayport, HDMI, RJ45, DCI-P3, HDR400. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Un écran très lumineux, très coloré, homogène, performant, avec une super connectique. Si vous aimez la qualité d'image et que ce n'est pas un écran que vous achetez pour jouer, celui-ci sera parfait. Ensuite, on passe dans le haut de gamme LCD. Parce que oui, après, il va y avoir l'OLED, le QT OLED, j'utilise un petit peu la suite de la vidéo. Mais le AOC Egon est excellent. Pareil, Fast IPS, vous commencez à connaître la chanson, 240 Hz, FreeSync Premium, G-Sync, HDR400, 27 pouces, 2560 par 1440. C'est pas mal. Il a un petit, en plus, loquet sur le côté pour poser votre casque. C'est gadget. Mais je l'ai eu pendant quelques années. J'avoue, c'est cool. Vraiment, c'est le petit plus, le petit gadget, mais qui est sympa. Qu'est-ce qui fait, d'ailleurs, en dehors de la fiche technique, un écran est plus intéressant qu'un autre sur des différences de prix ? Ça va être l'homogénéité de la dalle, la qualité de la colorimétrie. Ça va être toutes ces petites choses qui seront un peu inutiles pour beaucoup. Mais dans ce genre de cas de figure, ça peut être intéressant. Ensuite, on va passer là aussi sur la crème de la crème, le BenQ. Exactement la même chose que pour le LG que j'ai présenté juste avant. 4K, 27 pouces, IPS, 144 Hz. Il est un peu plus lumineux. On va monter sur du HDR600. Et il a également une télécommande pour piloter l'OSD de l'écran, ce qui est très bon. Donc, à la limite, si vous avez un peu plus de budget et que vous recherchez des choses encore un petit peu plus qualitatives que... Pardon, Atomi, tu permets ? Je tourne une vidéo. Le LG que j'ai présenté juste avant, ce BenQ sera absolument parfait. Et maintenant, on passe sur le premium, le haut de gamme. Les personnes qui ont beaucoup de budget, on commence à taper dans l'OLED. L'EGON Pro à la première génération de dalle OLED de chez LG. Excellent. C'est un peu ce que j'ai moi avec mon ROG aujourd'hui. 27 pouces, 2560 x 1440, Super HDR, 240 Hz, FreeSync, G-Sync, Display Power HD, USB, qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est un écran qui est absolument excellent pour absolument tous les jeux. Encore une fois, en revanche, l'OLED n'est pas adapté, j'en ai déjà suffisamment parlé dans plein de vidéos, pour du travail de bureautique. Et oui, que ce soit l'OLED ou le QD OLED, soit l'image avec l'OLED sera un tout petit peu floue dans les caractères fins, soit vous aurez une aberration chromatique, comme on va avoir avec cette Allenware, qui a une dalle QD OLED. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la technologie quantique de Samsung, et pas de Guerlain, les meilleurs auront l'AREF. Il est très bien, parce qu'il est en 34 pouces, 21 neuvième, taux de DPI tout à fait correct, c'est ce qu'on attend d'un écran 108, 109, 110 DPI, légèrement incurvé, 1800R, c'est pas énorme, mais comme c'est du 34 pouces, c'est pas mal. 165 Hz, et toute la qualité d'un écran OLED, c'est-à-dire les contrastes infinis et une image superbe. Ensuite, on va avoir le Samsung, qui a exactement la même dalle que l'Alienware, mais un design très différent. Certains préfèrent le Samsung, il fait plus premium, quand même. 905 euros, c'est pas cher. Vraiment là, c'est pas cher. Normalement, il est plus dans les 970, 980. En revanche, quand il est sorti, c'est bien le prix barré, il était quasiment à 1500 euros. Beaucoup de gens dans mon entourage l'ont acheté et sont très contents. Mais, voilà, il a ses petits problèmes d'aberrations chromatiques, donc en fonction des affinités de chacun, des exigences de chacun, ça pourra vous gêner un petit peu. En revanche, c'est quasiment le top du top mondial gaming aujourd'hui. Il y a mieux, mais bien sûr, après, on va passer sur des prix à 1500, 1800 euros. Et enfin, on va avoir, c'est l'écran que moi, j'utilise au quotidien, le Rock Swift OLED, la même dalle que l'Algé, mais qui est overclockée. Et cette fois, dans le bon sens du terme, par Asus, où ils ont fait un système de refroidissement maison pour optimiser le refroidissement de la dalle et permettre de monter en tension pour avoir des performances un petit peu meilleures et surtout, une luminosité bien supérieure. Et voilà, on a fait le tour de ces 21 écrans. J'ai essayé de ratisser un petit peu large du 24, du 27, tu permets à Tommy, je suis encore en train de tourner ma vidéo. Donc du 24, du 27 pouces, beaucoup de gaming. Comme je vous disais, les deux tiers sont aussi sur des écrans qui sont dans les 500 euros et moins. Mais je pense que là, tout le monde peut au moins trouver une, deux, voire cinq références visons large qui pourront leur plaire. Si vous avez d'autres besoins, d'autres attentes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire dans cette vidéo et à consulter les autres vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ah Tommy, tu m'embêtes à bouffer mon câble de casque là. Tu fais des trous dans mon t-shirt. C'est insupportable. Descends de là. Descends de là. Ah ah. Vous avezééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé